Mesdames et Messieurs les membres de la Dynamique Fédération des réfugiés à Montréal, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les délégués des associations, des confessions religieuses et des coordinations régionales, Mesdames et Messieurs les militants de l'IFDG, chers compatriotes, Je voudrais d'abord remercier les compatriotes non membres de l'IFDG qui nous ont fait le marge d'être ici présents, qui sont membres d'associations sans être nécessairement de l'IFDG. Avant de commencer mon discours, je vais vous demander de vous lever tous, et que nous observions une minute de silence pour le recours de l'âme de ceux qu'on a perdu et que j'ai quitté ici, aussi bien du côté de la Guinée que du côté du Canada. Une minute de silence. Je vous remercie. Je voudrais tout de suite dire que je suis envahi par une immense joie de constater que vous êtes massivement mobilisés pour le bénéficier pour certains depuis 16 heures. Il faudra leur présenter nos excuses parce qu'ils ont atteint. Mais cette patience aussi, cette illustration, du respect de la considération qu'ils ont pour l'IFDG et son président. J'ai fait un malheur de remercie pour leur remercie. Je voudrais vous remercier tous parce que vous avez abandonné certains montrés d'interdiction, d'autres ont abandonné le repos pour être là, prendre part à cette rencontre du président de l'IFDG avec les ressources sanguinières vivant au Canada de façon générale mais surtout les militants et sympathisants du Bâle. Je dois avouer que je devais être là plus tôt, comme vous le savez, je n'ai pas pu avoir mon visa à temps pour faire de l'ambassade du Canada, du consulat du Canada à Dakar, si bien que je suis venu faire la tournée aux États-Unis et retourner en Europe. Mais je dois dire que j'ai été impressionné par l'insistance de votre secrétaire fédéral et de tous vos responsables pour que j'effectue cette mission et de me répondre à l'invitation que vous aviez déjà bien voulu m'adresser. Alors, naturellement, peut-être ne m'a pas laissé de repos et j'ai pu obtenir des mots de tour du visa et finalement, compte tenu du respect que je vous à la fédération et aux militants du FDG du Canada, je me suis décidé donc à venir maintenant reprendre à votre invitation. Il faut rendre hommage aux premiers militants qui sont engagés pour implanter le parti. Ici, M. Aboula est par des Aruna dialogue. Ils ne sont pas là, mais ils ont quand même joué un rôle important et pour que peut-être les autres puissent assurer la continuation. Je sais que vous avez beaucoup d'interrogations en tant que militants de défense. D'abord, sur l'avenir de notre pays et sur l'heure et la place de notre part. Je voudrais d'abord vous assurer et vous le savez, l'AfDumara, si vous avez mis en évidence, l'AfDG reste la première force politique du pays. Un parti qui peut gagner demain les élections, même sans campagne, dès le premier d'un. Ce n'est pas un mythe, c'est grâce à la confiance des militants qui ont fait preuve d'une constance extraordinaire parce qu'ils ont confiance. Pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, nous sommes en train de nous battre. Les militants de l'AfDG étaient les plus plaisants au stade du 27 d'âme à 2000. Il faudrait que 80% des victimes viennent de l'Ordre. Nous avons continué la lutte. Alors, certains pensent que c'est tout le pouvoir, non. C'est parce que nous avons ce qui est. Nous vous disons que la Guinée soit un pays normal où les citoyens vivent dans la tolérance, la confiance et même la fraternité parce que personne d'entre nous n'a choisi l'Église. Pour que nous chassions de ce pays, la haine et la méfiance et bien entendu la violence. Nous connaissons le coup de la violence parce que nous l'avons subie. Nous ne voulons ça pour aucune idée. Nous voulons que notre pays soit en paix. La paix c'est la peur du cœur. Nous avons dit que nous ne serons pas au service d'un groupe particulier dans l'exercice de la bonne fonction présidentielle. Nous voulons que grâce à votre but nous serons investis, nous serons au service de la rive. De tous les ménages. Nous ne serons pas au service d'un groupe. La campagne pour une discrédibilité, pour une discrédibilité, c'est toujours dire qu'on va être au service d'un groupe particulier. Nous voulons unir et servir la Guinée et toute la Guinée. Nous sommes fiers d'être guinéens. Nous sommes fiers de cette Guinée dans sa diversité linguistique et culturelle que nous devons préserver. Mais en fait un atout et non un handicap pour l'unité de la nation et le développement du pays. C'est possible. Vous défendez le pays. Nous sommes capables parce que nous aimons ce pays de faire le sacrifice nécessaire. Changer la Guinée par l'exemplarité. Nous montrer vos déçus de la mêlée au service de tous les citoyens, toutes les catégories professionnelles. Mettre fin aux discriminations que nous avons subies et que beaucoup de Guinéens subissent pour garantir l'égalité de droits et de chances à tous les fils du pays. exploiter les immenses richesses que la Providence a donnée à la Guinée pour la prospérité et la dignité de tous les enfants. C'est possible. Ce n'est pas une fatalité. c'est-à-dire qu'il y a de l'éducation. Mettre en place un système éducatif performant pour que les jeunes de Guinée puissent bénéficier d'un enseignement de qualité pour le marché mondial le marché du travail le marché du travail est devenu un marché mondial. Le seul facteur discriminant acceptable c'est le mérite. parce que là avec la médium c'est le pays qui est là. Mais il faut qu'on soit compétitif dès le départ. Un enseignement de base de qualité un enseignement professionnel de qualité pour que les jeunes guinéens en Guinée ou ailleurs dans l'espace de la CDAO de l'Union africaine en Inde et en Amérique partout lorsqu'ils viennent qu'ils l'éprouvent autant complexe parce qu'ils ont reçu une bonne éducation de base. C'est de continuer qu'ils le fassent. Si ils veulent chercher du travail les gens de leur niveau ils peuvent les affronter sur ce marché de travail. Malheureusement vous connaissez les amicaments de nos systèmes éducatifs. Le FDG en fait sa priorité Alors vous vous interrogez j'ai dit est-ce que le FDG va toujours être dans l'opposition? Mais nous sommes opposés à personne nous sommes opposés aux mauvaises pratiques et nous sommes restés constants à défendre les valeurs de démocratie de justice de paix c'est dans la défense de la paix que nous avons accepté en 2010 pour la Guinée les résultats faux qui ont été proclamés je ne veux pas la rappeler du mal c'était du jamais vu dans l'histoire c'était inexplicable qu'on est 44% après l'annulation de l'atoma et que le deuxième à 18% et qu'à l'issue du deuxième tour malgré le soutien du Friseur Le Roi qui avait 16% on nous dit qu'on a perdu les élections ce n'était pas possible mais compte tenu des tensions de nature ethnique créées spécifiquement pour faire la campagne contre le FDG refuser et engager les jeunes dans la rue risquaient de conduire à des violences qui auraient pu déboucher sur la guerre civile nous sommes conscients nous avons accepté alors en acceptant on aurait pu coopérer avec le nouveau régime pour développer la crise se compléter nous avions la légitimité le pouvoir en place nous ne l'avions pas nous avions l'expérience on l'a prouvé il n'avait pas suffisamment dans la gestion concrète l'expérience de l'administration la maîtrise des questions de développement ça n'a pas été ça nous nous sommes battus nous ne sommes pas opposés ni à Alpha Condé ni à son gouvernement nous nous sommes opposés à mauvaise pratique à la violation récurrente de la loi et des droits humains nous avons marché pour exiger l'organisation la bonne date des élections parce que nous disions l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président c'est du domaine de la loi les échéances sont connues les élus on sait que les mandats finissent à telle date on doit préparer les élections pour changer on a refusé c'est une violation parfois dans la constitution et des droits de la république nous avons protesté demandé le marché pour exiger l'organisation des élections on n'a pas eu les manifestations ont été réprimées dans le sang une invité totale a été garantie aux criminels ce n'est pas juste le premier droit de l'homme c'est le droit à la vie nous ne sommes pas opposés aux réflexions ou à la fois nous étions opposés à des mauvaises pratiques qui violent les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie et nous sommes votés en ce temps nous n'avons pas changé il y a été va et bien certains sont allés se revenir à l'opposition en sud de suite parce qu'il y a un sport très développé en Guinée c'est la transhumance politique et la recherche des faveurs de ceux qui gouvernent il y a beaucoup de vérités qui ne savent faire que ça il y a des gens ne peuvent pas faire ça votre confiance est précieuse pour nous nous défendons les valeurs j'ai dit encore une fois on ne défend pas des intérêts particuliers ce n'est pas pour être le gouvernement ce n'est pas pour être député nous voulons avoir le pouvoir exécutif pour changer la Guinée mettre en oeuvre des politiques publiques capables de garantir la sécurité des enfants des visites et de promouvoir le gouvernement pour tout le monde et unir la guillée il y a trop de haine de diffusion inutile 15 millions d'habitants sur un trésor énorme immense je me souviens j'étais à Farhan en 98 jusqu'à la bb je me suis venu j'étais recruté comme jeune j'ai 25 ans 6 ans l'équipe de journalistes arrive un jeune journaliste du nom de Jean-Pierre Langelier qui était l'envraie du monde il a fait une série d'articles la Guinée un pays de paradoxe chaque fois j'ai recruté ça il a fait des arguments y compris la nature du président il a dit c'est un paradoxe il est chaleureux gentil et tout ensuite l'immensité des ressources naturelles les quantités d'eau qui tombent les cours d'eau qui existent de la misère à côté c'est par rapport à ce pour rendre ce paradoxe que je me suis décidé d'engager d'aller en politique après avoir acquis une expérience et d'avoir maîtrisé dans une certaine mesure cette question de développement le paradoxe est là jusqu'à présent le pays est riche les gens sont pauvres les gens sont repus d'intelligents croyants ils ont développé une haine une stigmatisation ethnique extraordinaire c'est pas normal c'est révoltant c'est de l'injustice donc vous vous posez la question si nous on doit toujours être dans l'opposition on n'a jamais été dans l'opposition mais on a combati avec constance et fermeté les pratiques contraires aux règles et aux principes de l'état de droit et de la démocratie nous avons combattu les injustices et on n'a pas changé les gens sont venus ils sont partis ils sont revenus on s'est resté constant on a consenti beaucoup de sacrifices des gens nous donnaient leur vie alors vous posez la question on n'est pas opposé à personne aujourd'hui avec le RPG on se trouve dans une alliance de fêtes parce que notre mission ne l'oubliez pas c'est d'unir et de servir avec le et comme nous notre vocation notre mission notre ambition c'est de rassembler et réconcilier tous les fils du pays il faut qu'on prenne de la route aujourd'hui on parle avec les gens des réfugiés aux organismes des manifestations puisque les mauvaises pratiques comme le reprocher ils ne sont plus en train de les connaître et il faut penser à demain parce que l'unité de la Guinée est indispensable pour se faire du développement si vous vous mettez à arriver au pouvoir vous mettez à régler des comptes vous allez passer tout votre temps à protéger votre pouvoir et vous n'avez pas fait du développement et en protégeant votre pouvoir vous allez violer les règles qui vous sont les plus chères les valeurs qui vous sont les plus chères donc il faut préparer la réconciliation parce que nous sommes arrivés au pouvoir et parler avec tout le monde parler avec tout le monde tous les Guinéens sont nos frères même ceux qui nous ont comme éditeur on va trouver le moyen de sortir de ça donc beaucoup s'interrogent ou sont perplexes quand on voit l'FPG travailler avec l'FPG avec l'FPG pour organiser des manifestants non c'est dans notre mission noble de réconcilier demain les Guinéens tous les Guinéens sont nos frères même ceux qui nous ont communiqué parce qu'on ne peut pas diviser la Guinée il faut qu'elle soit demain unie autour des valeurs essentielles mais le leadership est capable de discipliner tout le monde les faire respecter le règne et les principes de l'état de droit parce que pour la paix s'il n'y a pas de rappeler les avantages et les vertus de la paix pour l'avoir il faut éviter l'injustice c'est l'injustice qui est sur ce qui appartient à tout le monde il faut le gérer judicieusement dans l'intérêt de tout le monde si vous ne faites pas ça c'est une source de conflit si on veut le paix on évite les conflits alors il y a beaucoup de gens non au nom de la paix acceptez ça c'est pas au nom de la paix c'est pas ce qui construit la paix les vertus et les avantages du paix ou en exhortant les gens à accepter l'injustice pour la paix ce n'est pas une paix il faut que tous nous travaillons pour instaurer la discipline qui conduit au respect du droit des autres si vous ne respectez pas les droits des autres vous parlez de paix l'absence de guerre n'est pas la paix nous avons une philosophie nous avons une vision je dis unir et servir la guillée unir autour des valeurs essentielles mais le leadership doit être exemplaire les qui disent lorsqu'ils constatent que ce que vous dites et ce que vous faites c'est cohérent lorsqu'ils constatent que vous n'êtes pas là au service de groupes particuliers le vote votre parti votre ethnie je vous assure une bonne suite et ils vont vous respecter les RUFDG nous sommes respectés aussi nous sommes capables de gagner les élections au premier tour c'est parce que les gens ont confiance et cette confiance est renforcée c'est vrai que les élections et les injustices qu'on a subies nous ont attiré même la sympathie de beaucoup de Guinéens qui n'a misé peut-être pas encore à l'UFDG mais au moment de l'écoute ils votent pour l'UFDG parce qu'ils ont confiance à notre politique si on arrive au pouvoir personne ne sera blessé le groupe c'est vrai nous sommes un parti libéral nous favorisons la concurrence nous privilégions le mérite comme critère mais il y a des dispositifs qui permettent de faire en sorte que les plus fragiles et les plus faibles puissent être aidés pour se prendre en charge et à défaut lorsqu'on a tout essayé en ce moment l'Etat doit les prendre en charge pour qu'ils vivent mais il faut les aider à se prendre en charge pour qu'ils soient fiers de vivre de leur travail ou de leur activité mais il faut que la richesse soit créée la motivation pour la création des richesses c'est parfois le gain personnel vous voulez de l'argent vous créez une entreprise vous vous battiez vous gagnez des parts de marché vous maîtriez vos charges vous gagnez des bénéfices vous continuez vous avez de la commande vous recrutez vous payez beaucoup d'invents et l'Etat utilise ça pour faire les investissements essentiels dans l'éducation la santé et puis pour aider les plus faibles le cas échéant alors l'autre question j'ai dit qu'on n'a pas on n'est pas dans l'opposition on est resté constant dans la défense des valeurs auxquelles nous croyons alors l'exemple c'est le CNRB le CNRB nous avons applaudi et nous nous sommes investis comme avocats pour dire qu'il faut les accompagner nous avons fait le tour du monde à l'Union Européenne aux Nations Unies partout nous avons dit avant l'agent l'ordre constitutionnel était revenu et que le coup d'Etat est d'un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel au lieu de sanctionner la Guinée étaient les jeunes pourquoi on l'a fait ? c'est pas parce que j'ai récupéré mon passeport ou qu'un animateur a récupéré le sien ça c'est des droits élémentaires c'est pas parce que les bureaux de l'FDG ont été libérés ou le siège ou nos prisonniers ont été libérés et là je n'ai pas été en prison ou d'autres parce que ça c'était des droits élémentaires qui étaient confisqués leur libération la libération de nos locaux la récupération de nos passeports c'est des droits élémentaires qui étaient confisqués sur les plupart mais c'est le discours le discours du pouvoir qui était rassurant certains m'ont pensé est-ce que c'est pas l'FDG qui l'a rédigé c'est pas non parce qu'ils ont dit qu'on va lutter contre l'instrumentalisation de la justice c'est une expression qu'on utilisait à toutes nos assemblées générales on va lutter contre le dysfonctionnement des institutions on va lutter contre le piétement des droits et libertés des citoyens on va rendre le pouvoir à celui que le peuple aura choisi évidemment ça ça mérite d'être applaudi on a applaudi et soutenu on a fait deux tours du monde pour justifier ce coup d'état certains nous ont repris comment on pouvait applaudir un coup d'état et tu sais de toi un démocrate un libéral qui peut apprévuer un coup d'état je me dis mais il y avait déjà un coup d'état alors compte tenu de ce que la Chante a annoncé moi je ne pouvais pas ne pas soutenir un coup d'état libérateur pas pour ça mais le discours annonçait un changement profond celui auquel je rêvais de redonner au peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants au niveau local au niveau de l'Assemblée nationale au niveau de l'exécutif il y aura trois élections et c'est le peuple qui choisira naturellement on s'est converti en partenaire pour soutenir mais lorsqu'on a vu que le discours et les actes qui étaient posés n'allaient pas dans le même sens on ne s'est pas privé de rappeler gentiment d'abord mais après bon aujourd'hui il y a bientôt 15 mois qu'on a pris le pouvoir que l'agent a pris le pouvoir il n'y a aucun acte qui concourt au retour à l'ordre du consul on a fait des assises des concertations où on invite tout le monde pour débattre des grandes messes on a dit non allons on est un dialogue structuré sur Alpha Condé on a fait au moins quatre dialogues auxquels on a participé toute l'opposition républicaine était représentée par quatre personnes la mouvance par quatre personnes parce qu'on ne peut pas discuter lorsque vous avez 180 parties 31 pour coalition jusqu'à chacun on est alors faisons un dialogue structuré compte tenu de la crise de confiance personne ne peut le nier qui existe en Guinée faisons venir un médiateur international en l'occurrence un médiateur de la CEDA pour qu'il nous cède à aplanir nos divergences parce qu'on était à un moment où on commençait à dire les leaders politiques ont un agenda de la cacher et les leaders politiques ont un agenda de la cacher ils ne veulent pas quitter alors discutons avec quelqu'un qui est capable de rappeler de rappeler les bonnes pratiques de faire l'interprétation objective de la loi et puis pour nous aider dans le calme l'expérience a prouvé que les quatre dialogues qu'on a eu c'est grâce à la présence souvent du G5 qu'on a appris pendant les pauses qu'a fait ils ne voulaient même pas être appelés des facilitateurs mais ils étaient là parce que tous les accords politiques ils ne les ont pas fait mais lorsqu'ils viennent les temps monsieur d'amour quand même c'est que vous avez tout quand même de voir ça parce que c'est ça et ça finalement comme entre nous non seulement il y a la crise de confiance donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui nous aide on a dit un médiateur de la CBO et puis le G5 et nous avons dit qu'on souhaite que le dialogue politique parle du retour à l'ordre constitutionnel le gouvernement qui a pris le contrôle du pays peut organiser les journées sur l'éducation la décentralisation des assises sur la réconciliation mais le dialogue politique qu'on demande c'est comment organiser le retour à l'ordre constitutionnel et c'est pour parler donc de quoi pour nous à notre avis c'est parler des élections les élections supposent quoi pour nous deux choses le cadre juridique et réglementaire des élections il faut d'abord une constitution il faut un code de l'électorat il faut un organe de gestion des élections ces structures ces actions doivent être réalisées par le CNT mais après un accord ou un consensus au niveau du dialogue pour donner les grandes orientations et ensuite la deuxième série de questions c'est les conditions matérielles techniques et organisationnelles à réunir pour organiser les élections ça c'est quoi il y a le fusil l'opérateur technique des isolants les urnes le découpage électoral la remontée des données et ainsi de suite il y a une série de choses que ceux qui participent aux élections connaissent bien alors il faut commencer par faire l'inventeur de ce qu'il y a parce qu'en 2020 on a fait trois scrutins on a acheté beaucoup de matériel qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui reste à acquérir on a acquis des logiciels pour la détection et l'élimination des mineurs pour la détection et l'élimination des doublons dans le fichier est-ce que ça existe toujours qu'est-ce qu'il faut acquérir les parts de G5 et là ils sont prêts à assister c'est eux qui ont l'habitude de contribuer au financement des élections de mettre en place une assistance technique à la SIN et de déployer des observateurs électoraux c'est bon qu'ils soient en dialogue parce qu'ils veulent s'assurer que le processus est crédible pour mobiliser les ressources de leurs contribuables et pour financer les trois interventions assistance technique financement et observation mais de l'autre côté le CNR et le gouvernement de l'autre côté les partis politiques la société civile qui déploie habituellement des observateurs locaux un peu à l'heure mais des délégations pour chaque entité pour qu'on soit 10, 15 pour discuter utilement non il faut réunir tout le monde c'est les assises c'est les concertations on a suscité la création de beaucoup de coalitions finalement ça devient un problème alors ceux qui veulent aller aux élections ils vont on les met en minorité on les ridicule il y a beaucoup de partis non non c'est les anciens ceci c'est les anciens ceux-là voilà on n'est pas pas voilà ils ne veulent que leurs intérêts c'est eux qui ont fait ceci c'est eux qui ont fait cela on a dit mettons en place un dialogue structurel il n'était pas prévu des facilitateurs ils en ont créé alors vous poserez la question les facilitateurs venaient le pouvoir n'est pas accepté pourquoi on a une expérience de désignation de facilitateurs en 2011 on a dit qu'il faut organiser le dialogue politique la mouvance et l'opposition se sont mis d'accord sur trois personnalités ce n'était pas ce n'était pas difficile Nabi Yula Monseigneur Gomez et l'ambassadeur et la directrice le pouvoir et la mouvance ont été d'accord sur les trois personnalités ils ont été désignés appelés je dis bon vous allez présider le dialogue et trouver à planer les divergences pour que le pays soit en tête ça n'a pas beaucoup marché mais en 2013 aussi lorsque cette unit a été désignée par le secrétaire générale de Nations Unies pour venir vous aider on a dit qu'il faut joindre nous adjoindre deux facilitateurs locaux on a dit on a essayé de se mettre d'accord sur les personnalités ça n'a pas été possible mais ça c'est avant le dialogue c'est des consultations informelles on a dit non le rôle des facilitateurs c'est d'aider à planer les divergences entre les deux groupes or le dialogue met en face pour nous le gouvernement et le CRD d'un côté les partis politiques de l'autre en présence de la société c'est le cas de l'avenir j'ai dit si on doit parce qu'on ne nous a même pas informé qu'on désigne des facilitateurs pour nous c'est le médiateur de la CDO qui doit présider il va s'entourer d'experts électoraux et des experts dans toutes les matières et puis avec le G5 ils vont essayer de confronter les positions des deux groupes on sait que le CNRD le gouvernement et le CNT leur mandat correspond à la durée de la transition peut-être qu'on peut soupçonner qu'ils veulent rester aussi longtemps que possible et ils disent non on est pressé ce qui nous intéresse c'est les élections or il faut que la maison soit nettoyée qu'on lutte contre la corruption qu'on refondre l'Etat qu'on réconcilie les Guinéens il faut faire tout ça bon pour nous il faut faire ça le dialogue politique devrait pour nous s'intéresser au retour à l'ordre constitutionnel c'est-à-dire les élections alors vous posez les questions voilà pourquoi on a dit non on ne reconnait pas les facilitatifs parce qu'elles ont été désignées sans nous on doit se concerter d'abord dans la pratique on s'est toujours conservé même avec autant d'alpha condens mais dans le contexte comme ça où il n'y a pas de légitimité comprenez il n'y a pas d'élu la constitution est suspendue le président supposé lui est déposé l'assemblée est dissoute c'est le consensus qui doit orienter l'action publique d'autant plus qu'on est disposé à échanger pour savoir comment on fait donc voilà la raison pour poser la question on a dit on ne reconnait pas ces gens ils devraient parce que le pouvoir qui est parti les a désignés pour être facilitateurs et demain ils vont être elles vont être appelées à se prononcer sur un conflit qui existe entre les deux parties au dialogue mettons-nous d'accord sur les gens même si ces gens-là vous les aviez proposés qu'est-ce que vous en pensez peut-être qu'on aurait dit une ou deux personnes on aurait pu trouver un consensus c'était pas exclui mais de tout faire un autre insu on a dit non non alors l'autre question l'autre question on a dit que le premier ministre veut rendre visite aux coalitions de l'aide ça concerne les coalitions pour les facilitateurs on s'est retrouvés au niveau de l'ANAT et au niveau du Quartor c'est-à-dire la Corée de l'Argent-Marcilla le RPG l'ANAT et le FNDC politique avec les 6 diapos on a dit vraiment c'est pas la peine de reconnaître le facile en ce qui concerne le premier ministre qui exprime le besoin de rendre visite on s'est pas concerté mais on a pris l'engagement que toute initiative le Quartor les 4 coalitions le FNDC et peut-être parfois les forces sociales et les trucs on se concerte pour essayer d'avoir autant que possible une conscience commune pour le premier ministre on s'est pas encore concerté donc on n'est pas d'accord on n'est pas opposé on n'a pas pris de position même si le vice-président dans notre assemblée générale en a parlé c'est parce qu'il n'est pas suffisamment informé de ce qui peut-être se passe au niveau des coalitions on n'a pas pris de position pour rejeter ou pour accepter donc il faut que ça soit clair je veux rassurer les gens de la Corée du FNDC politique du RPG en quartiel et de l'ANAT la décision n'est pas prise on doit la prendre en concertation pour que ça soit la même position prise par le cadre parce qu'on a décidé de travailler ensemble chaque fois qu'il y a un problème de nous concerter pour qu'on prenne la même position donc c'est ça c'est important de le savoir pour le premier ministre on n'a pas pris de position encore est-ce qu'on le reçoit ? est-ce qu'on le reçoit pas ? alors les autres questions que vous posez l'accord politique de la CDA c'est qu'on parlait de l'actualité bon je vous ai dit tout à l'heure les deux parties qui doivent dialoguer c'est le gouvernement et le CRD d'un côté des partis politiques politiques chaque groupe presse peut-être un agenda caché à l'autre à tort ou à l'aise ce qu'on constate depuis 15 mois qu'ils sont là ils n'ont rien fait qu'ils concourent à l'organisation des élections pour aller aux élections on parle de fichiers du budget des élections de son financement des urnes des isolois de la papete du quart d'électeur du fichier électoral de l'opérateur technique du corps électoral jusqu'à présent toutes ces questions n'ont pas été abordées alors ils ont discuté à la veille de l'application des sanctions de la CDA ils se sont mis d'accord sur 24 mois s'il n'y avait pas d'accord les sanctions tombaient le lendemain le surlendemain ils se sont mis il y a un accord ce n'est pas un accord c'est un préaccord parce que finalement la CDAO a précisé que c'est la conférence de chef d'état de la CDAO qui doit décider valider l'accord est décider du début de la date du début du décompte le gouvernement avait déjà dit c'est à partir de janvier 2023 c'est après ça que le communiqué de la CDAO est venu rectifier pour dire attention c'est à la CDAO que décide deux ans à partir de temps ils ont fait déjà le 31 décembre ils ont fait 16 mois plus 24 mois ça fait 40 mois vous avez proposé 39 mois à supposer que ce délire soit respecté on aura fait 40 mois mais qu'est-ce que la CDAO dira je ne sais pas au Mali ils ont dit deux ans mais ils ont retourné à partir d'une date antérieure le pouvoir avait dit que c'est à partir du 11 mai que la transition commence la date où la date à laquelle le CNT avait validé les transiments certains avaient dit c'est à la date d'installation du CNT d'autres ils disent c'est à la date de l'ultimatum de la CDAO on ne sait rien du tout on attend ce qui est constant c'est que pendant 15 mois 16 mois bientôt on n'aura rien fait pour aller vers les élections on a parlé de réconciliation on parle de refondation de l'état de lutte contre la corruption qu'est-ce qui va se passer on attend la CDAO lorsqu'elle va statuer là-dessus elle prendra la décision et indiquera à partir de quelle date court le 24 mois en fonction de ça après on va apprécier voilà alors j'ai j'ai été vous posé je vais laisser après les questions c'est que je peux vous dire d'abord je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous avez apporté à ce combat la fédération les militants et les sympathisants de l'Université du Canada en termes de réflexion sur les stratégies sur le projet de société en termes de contributions financières pour prendre en charge les blessés assister les prisonniers enterrer dignement les morts qu'on a eu dans la lutte vous étiez toujours là je dois vous exprimer le sentiment profond de gratitude de la direction nationale du parti et notamment du président nous avons beaucoup beaucoup de choses vous le savez la diaspora constitue une force pour l'UFD vraiment toute la diaspora qui est en Amérique du Nord en Europe vraiment vous avez soutenu beaucoup beaucoup le parti ça fait aussi ça fait partie de la différence parce que j'aime être humble parce que dans notre éducation on peut faire pré-médibilité mais l'UFDG c'est quelque chose c'est une force réputable souvent haïe mais par qui parce que ça gêne certains ne peuvent pas à subir de la mission distincte que l'UFDG est là l'UFDG est devenue une force en partie qui peut gagner contre le pouvoir le président sortant au premier une capacité une capacité de mobilisation qui n'existe nulle part en avant en 24 heures on peut dire un million si on dit sortir on peut avoir un million cinq cent mille dehors si c'est pas un thé mais c'est c'est grâce à Dieu et grâce à votre confiance qu'on va y arriver grâce à Dieu et grâce à votre amour je n'ai pas de bonne intention de me dire qu'on va y arriver parce que je ne sais pas tant d'énergie tant de volonté tant de sincérité dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons je crois que Allah est-tu puissant va nous aider même vous savez à la MRDC qui sont debout et qui se battent et nous sommes debout et nous continuerons à nous battre et à vous battre donc je voudrais vous remercier encore très sincèrement pour cette grandiose mobilisation et l'avantage aussi du Canada il y a beaucoup de cadres bien formés qui sont dans la direction du parti leur confiance est extrêmement importante pour nous parce que c'est pas l'affection c'est la réflexion qui a conduit au choix que l'UFDG a leur engagement dans le combat que nous menons voilà et donc vraiment nous vous félicitons encore je vais me traiter à quelques petites questions parce que j'ai pas les dialogues seulement il fait tard beaucoup étaient là depuis 16h encore une fois je présente les excuses pour le retard qu'on a appris vous savez il y a quelque chose qui arrive dans les meetings la fédération m'attendait un peu ça peut être plein il y a des autres qui arrivent mais en attendant ils pénalisent ceux qui sont arrivés à l'heure alors on s'excuse auprès de ceux qui étaient venus à l'heure on a attendu les retardataires pour dire au président de venir les retardataires la prochaine fois venus à l'heure je vous remercie je vous remercie